... Mani tombe aux mains des Japonais. Après la victoire de Pearl Harbor, les Japonais attaquent des cibles clés dont le Pacifique et l'extrême-orient a une vitesse incroyable. Une importante force japonaise débarque aux Philippines trois jours après Pearl Harbor, le 10 décembre 1941 et découvre qu'elle est supérieure en force et en nombre aux troupes du général MacArthur. Omar, le général japonais, a prévu d'encercler les défenseurs mais MacArthur décide de se déplacer à l'ouest vers Batan au lieu de défendre Mani. Mani tombe, mais les Alliés ont sauvé leur armée qui résistera aux Japonais durant les cinq mois à venir. On augmente la production des B-17. Le bombardier américain le plus efficace à l'époque est le B-17, la forteresse volante. On fabrique cet avion depuis la fin des années 30. La production a subi une forte augmentation pour pouvoir fournir à la demande et les usines Boeing travaillent fit. De nouvelles chaînes d'assemblage sont construites pour permettre à Boeing de fabriquer plus d'avions au mètre carré que les autres usines. De nouvelles façons de travailler font augmenter le rendement de l'usine. Ces méthodes de travail seront reprises par d'autres usines d'armement et aideront beaucoup à l'effort de guerre américain. Les Japonais attaquent un porte-avions américain. Le porte-avions est un navire indispensable durant la guerre du Pacifique. Malgré leur victoire à Pearl Harbor, les Japonais n'ont pas réussi à détruire ni à endommager les porte-avions américains. Cette guerre se déroule principalement dans l'océan. Il en résulte que les forces aériennes ont peu d'endroits où atterrir. Détruire des porte-avions devient d'une importance primordiale. Au début de la guerre, les bombardiers japonais accompagnés des chasseurs zéro sont une grande menace pour la flotte américaine. Beaucoup de vaisseaux dont les porte-avions sont perdus ou endommagés dans des attaques surprises comme celle-ci. Les Japonais entrent à Kuala Lumpur. Quand les Japonais attaquent Pearl Harbor en décembre 1941, ils frappent simultanément d'autres cibles bien précises. Comme Singapour, la Thaïlande et la Malaisie, la 18e division japonaise sous le commandement du colérique lieutenant général Mutaguchi débarque à Ando le 8 janvier et ne rencontre pas d'opposition. Trois jours plus tard, la 5e division japonaise marche sur Kuala Lumpur, fleurant du pouvoir colonial britannique. C'est une belle conquête pour les Japonais avec ses énormes stocks de nourriture, d'armes et de munitions. Les U-Boats se mettent à attaquer la côte est américaine. Le haut commandement allemand croit en l'efficacité de sa flottille de U-Boats depuis la première guerre mondiale. En janvier 1942, les Allemands se mettent à attaquer les navires qui arrivent du golfe du Mexique ou des Caraïbes et se dirigent vers la côte américaine. Pourtant, le gouvernement américain refuse d'instaurer un blackout comme les Britanniques par peur de démoraliser les civils. De ce fait, pendant plus de 6 mois, le transport maritime dans cette zone est visible la nuit sur des centaines de kilomètres, ce qui facilite la tâche des 21 U-Boats de l'amiral Karl Denitz. Avant le mois de juin, ils coulent pas moins de 500 navires. Les Stukas atterrissent en raison du mauvais temps. Les bombardiers Stukas ont été une arme très efficace pour les Allemands lors du bombardement de la Pologne en 1939, tout comme lors de la campagne de France ou pendant l'opération Barbarossa en Union Soviétique. L'artillerie traditionnelle ne peut rien faire contre les Panzers. Les Stukas jouent le rôle d'une artillerie aérienne. Mais l'hiver glacial ralentit la progression des Allemands et les Stukas tombent plus ou moins en panne sur le front de l'Est. Certains prétendent que c'est l'un des événements qui aurait arrêté l'avancée allemande sur Moscou. La solution finale La conférence de Wannsee a lieu dans la banlieue du même nom près de Berlin. Elle est organisée par Adolf Eichmann afin d'augmenter l'efficacité des moyens mis en place par l'Etat pour exterminer les populations indésirables, principalement les Juifs, mais aussi les Slaves, les activistes de gauche, les homosexuels et les Gitans. Après cette conférence tristement célèbre, l'officier SS Christian Wirth fait construire les camps d'extermination à Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz-Birkenau. Ces nouveaux camps sont des usines de la mort. Elles entraîneront la mort d'au moins 3 millions de Juifs et de beaucoup d'autres minorités. Rommel prend m'sousse. Depuis quelques temps, les choses tournent mal pour Erwin Rommel dans le désert africain. Mais la situation va s'améliorer pour le renard du désert. Le 5 janvier 1942, une grosse livraison de matériel arrive à Tripoli. Assoiffé de victoire, Rommel ne laisse aucun de ses hommes au repos. Il frappe dans la matinée du 21 janvier. Comme il l'avait prévu, les Britanniques qui avaient fait une avancée sont pris par surprise. L'Africa Corpse avance rapidement vers l'est et atteint Adjedabia en quelques jours. Elle prend m'sousse le 25 janvier. Cela ajoute un autre épisode à la légende du renard du désert. Rommel marche sur Barthes. Depuis que Rommel a lancé une offensive sur la 8e armée britannique le 21 janvier 1942, ses Panzers ont écarté toute opposition. A ce stade, les Britanniques sont handicapés. Le ravitaillement est long à venir. Il arrive d'Egypte. Une division de Panzers coupe la route à une brigade britannique près de Sonu. Le 28 janvier, la 90e brigade légère allemande entre dans Benghazi. Le lendemain, elle poursuit sa route sur Barthes, Marawa et Derna. La rapidité d'exécution et la facilité à vaincre l'opposition renforcent la légende de l'Africa Corpse. Singapour capitule. Kuala Lumpur est pris par les Japonais le 11 janvier. Leur prochaine grande conquête sur la péninsule malaisienne sera Singapour, la place forte britannique. Tandis que les forces japonaises sont en marche, 80 000 soldats britanniques se replient dans un périmètre de 45 km autour de la ville. Le commandant britannique, le général Percival, ignore les directives de Winston Churchill et sort le drapeau blanc le 15 février. Dans l'histoire britannique, ce jour deviendra le Black Sunday. Le commandant japonais Yamashita et le général Percival se rencontrent dans l'usine forte de Bukit Tima et en quelques minutes Percival accepte une reddition sans condition. Les U-Boats menacent les convois alliés dans l'Atlantique Nord. Les convois de l'Atlantique Nord sont indispensables pour les alliés. Ils sont vitaux, mais très vulnérables face aux attaques des sous-marins allemands, les U-Boats. Les grandes étendues de la mer du Nord sont des terrains de chasse idéaux pour les U-Boats. Surtout la zone entre l'Islande et la Grande-Bretagne est la route la plus au Nord qui mène à Murmansk en Union soviétique. En 1942, les U-Boats allemands coulent pas moins de 6 226 215 tonnes de navires alliés. Churchill écrira plus tard, les attaques des U-Boats en 1942 furent notre pire cauchemar. La flotte alliée mise en échec dans la mer de Java. Les Japonais prennent Bali le 19 février 1942 et sont prêts à débarquer sur une cible encore plus importante, Java. La bataille de la mer de Java se déroule du 27 février au 1er mars entre une puissante force navale japonaise, protégée par plusieurs escadrons aériens provenant des terrains d'aviation de Borneo, et une flotte alliée plus petite qui a perdu toute protection aérienne depuis que le porte-avions Langlais a été coulé par l'aviation japonaise. Les Japonais remportent une grande victoire lors de cette bataille. Leurs nouvelles torpilles à oxygène liquide détruisent 4 destroyers alliés, dont le flagship de Rutter. Les Japonais envahissent Java. La bataille de la mer de Java fait rage. De toute évidence, les Japonais ont pris l'ascendant. Ils peuvent envahir Java le 28 février 1942. D'ailleurs, la défense navale alliée n'arrive pas à retarder cette invasion d'une seule journée. Les forces terrestres japonaises accompagnées par un soutien aérien conséquent peuvent maintenant avancer dans les terres sans craindre une contre-attaque alliée. Dès le 8 mars, le commandant en chef japonais accepte la reddition sans condition du gouverneur général. Le Japon prend possession de l'Inde hollandaise avec tout son pétrole, son étain, sa bouxite, son riz, son caoutchouc et son café. Un butin de grande valeur. Rangoon tombe. Même si les Britanniques prennent le pont sur le Sitang, qui est pour les forces japonaises la route la plus directe vers Rangoon, la chute de la ville est inévitable, puisque l'armée impériale a traversé le fleuve plus au nord. A Rangoon, c'est la panique. La police est partie, les Birmans et les Indiens s'affrontent pour de vieilles querelles et le pillage fait rage. Le commandant de Rangoon, le général Hutton, est remplacé par le lieutenant général Harold Alexander, qui doit s'enfuir à peine arrivé et échappe de peu à la capture. Le 8 mars, les japonais entrent dans la ville sans rencontrer d'opposition et consolident leur position en Birmanie. Les japonais prennent les Indes orientales hollandaises. Les japonais ont battu la marine alliée lors de la bataille de la mer de Java, le 27 février 1942, et ont envahi l'île de Java. La situation sur l'île est désespérée pour les alliés. Le 7 mars, le commandant en chef japonais demande à parler avec son homologue, le commandant en chef hollandais. Durant l'après-midi du 8 mars, sous la menace d'un bombardement dévastateur de la ville de Bandung, une reddition sans condition est conclue. La conquête japonaise des Indes orientales est effectuée en 3 mois. Les chefs militaires sont ravis. Ils pensaient que ça prendrait 6 mois. L'hiver 41-42 est l'un des plus rudes que le pays ait connu, même s'il est habitué à des conditions climatiques difficiles. La ville de Leningrad est assiégée depuis septembre dernier. L'eau et l'électricité sont coupées. Un barrage d'artillerie incessant rend la vie encore plus difficile. On manque de nourriture. La ration de pain journalière est réduite à 110 grammes par personne. Cependant, au milieu de la mort et de la misère, la population tient bon. Elle fait preuve de beaucoup de courage et d'ingéniosité pour supporter cette vie que l'ennemi lui fait endurer. Pourtant, 1 250 000 personnes périront dans le siège le plus long de l'histoire moderne. Les Américains abandonnent Batan. Quand les Japonais attaquent les Philippines en décembre 1941, les deux cibles principales sont la capitale, Manille, et les terrains d'aviation qui se trouvent sur l'île de Luzon. Les forces américaines battent en retraite sur la péninsule de Batan pour y prendre position. Ils résistent aux Japonais pendant plusieurs mois. Les Japonais lancent l'attaque finale le 5 avril 1942. Un vendredi sain. Les avions partent du terrain d'aviation Clark et larguent 60 tonnes de bombes sur les défenses américaines. Le 7 avril, la 60e brigade japonaise écrase les positions centrales. Le 2e corps d'armée américain se désintègre peu à peu et finit par se rendre le 9 avril au soir. Les Japonais larguent plus de 16 000 grenades sur Corégidor. La toute petite île de Corégidor est assiégée par les forces japonaises depuis la fin de décembre 1941. Le 4 mai 1942, les Japonais lancent une attaque décisive contre les forces assiégées. Batan, qui vient d'être pris, est un site idéal pour l'artillerie du général Oma. Après plusieurs bombardements, cet assaut réduit en miettes les défenses de Corégidor. La plupart des fortifications sont détruites. Il ne reste presque plus de postes de combat. Corégidor est à la merci des Japonais. Les Japonais prennent Corégidor. Les bombardements intenses font des ravages sur la petite île fortifiée de Corégidor dans les Philippines. Le commandant japonais, le général Hamo, s'apprête à l'envahir. Il ne reste que quelques petits groupes de marines, de soldats, de marins ou de scouts philippins pour résister à l'invasion. La plupart d'entre eux ne sont en fait que du personnel administratif, qui s'arme comme il peut dans le chaos ambiant. Quand le débarquement a lieu, les défenseurs tirent avec tout ce qu'ils trouvent. Des pistolets, des fusils ou des mitrailleuses, sans aucune coordination. A 10 heures du matin, le 6 mai 42, les Japonais débarquent avec des tanks et de l'artillerie légère. Et le commandant américain, le général Wainwright, se rend au général Homme. Premier raid de 1000 bombardiers de la RAF sur Cologne en Allemagne. Après la bataille d'Angleterre, la RAF lance à son tour plusieurs raids contre l'Allemagne. Les cibles stratégiques sont Angleterre et le grand port maritime de Bremerhaven. Le 30 mai 1942, la RAF organise le premier raid de 1000 bombardiers sur la ville de Cologne, un centre industriel important. Après ce raid, des milliers de gens se retrouvent sans domicile et plus de 500 civils sont tués. La RAF perd 39 bombardiers. Jusqu'à la fin de la guerre, plusieurs raids seront lancés sur la ville et détruiront plus de 90% des bâtiments. Mais la célèbre cathédrale en sortira miraculeusement intacte. La bataille du Midway commence le 4 juin. Au début, ce n'est qu'un exercice de cache-cache naval puisque les Japonais ignorent la présence de la deuxième force américaine à 200 000 au nord du Midway. Au premier abord, tout se passe bien pour les Japonais quand leurs bombardiers attaquent le Midway. Ils sont protégés par les chasseurs zéro qui chassent les brousses d'un buffalo hors du ciel. A partir du 5 juin, la chance tourne. Les Japonais remplissent leurs bombardiers de torpilles alors qu'ils auraient dû y mettre des bombes. La bataille du Midway provoque des pertes importantes dans chaque camp. Mais la victoire est américaine et cette bataille sera l'une des plus décisives de l'histoire. Rommel sort du Chaudron au sud de Gazala. Fin mai 1942, Rommel, le renard du désert, est obligé de faire une pause lors de son avancée sur la frontière égyptienne. Il n'a pas le choix. Il manque de munitions et de carburant. En conséquence, les deux divisions Panzer de Rommel, la 15e et la 21e, ainsi que sa division légère, la 90e, sont prises en sandwich entre la 150e brigade d'affronterie britannique, la 21e brigade des gardes et la 32e brigade des blindés. L'Africa-corps de Rommel est pris dans ce qu'on appellera le Chaudron. Finalement, les Panzers allemands font une percée et atteignent le Via Balba. Ils peuvent repousser les Britanniques au-delà de tout le brook. Rommel attaque Thau-Brook. La situation en Afrique n'est pas encourageante pour le général Auchinleck durant l'été 42. Rommel a pris le dessus et les Britanniques ne peuvent rien faire. Mais Rommel n'a toujours pas Thau-Brook, qui a réussi à résister à tous ses assauts en 1941. Maintenant, il est déterminé à prendre la ville. Rommel lance son attaque le matin du 20 juillet, au sud-est du périmètre de Défense. Dès midi, les Panzers ont réussi à mettre en place un couloir qui permet à Rommel d'arriver dans le centre de Thau-Brook en début d'après-midi. Les forces allemandes sont équisées. Mais au crépuscule, les Britanniques sortent le drapeau blanc. Rommel a enfin pris Thau-Brook. La vie à Berchtesgaden La petite ville bavaroise de Berchtesgaden dans les Alpes est devenue célèbre grâce à Berghof, la retraite de Hitler dans la montagne. C'est ici que Hitler vient se reposer et voir ses amis. C'est l'endroit préféré de sa compagne, Eva Braun. Caroline Braun y séjourne plusieurs semaines pendant l'été et vit le rêve allemand, celui d'une jeunesse aryenne en pleine forme. Elle nage, fait de la gymnastique et profite du soleil, ignorant certainement que le monde que son amant est en train de créer est loin d'être idyllique. Le décor de rêve que l'on voit ici contraste cruellement avec la réalité du moment. La huitième armée britannique se replie sur Mersa Matru. L'Africa Corpse de Rommel a pris Thau-Brook le 21 juin 1942. Le renard du désert est promu maréchal. Fidèle à ses habitudes, Rommel veut continuer son avancée malgré la réticence de Kesselring. Rommel affirme que l'ennemi est en perdition et qu'il n'offrira guère de résistance à l'offensive qu'il a prévue. Rommel a raison. Le 25 juin, le général Auchinleck prend lui-même le commandement de la huitième armée britannique et tente de maintenir le corps de Panzer sur une ligne de front au sud de Mersa Matru. Il ne fait aucun doute que le général Auchinleck est d'une grande compétence. Mais il est trop tard et Rommel continue à repousser les forces britanniques. Début de l'opération Blau Fall Blau, ou l'opération Bleu, le nom de code donné à l'accompagne allemande en direction du Caucase et de Stalingrad, débute le 28 juin 1942. La quatrième armée Panzer du général Auchinleck bifurque au nord de Kursk, tandis que la sixième armée du général von Paulus avance parallèlement au sud de la ville. Stalingrad est leur objectif, ainsi que la volga sur laquelle le pétrole est transporté jusqu'aux centres industriels. Deux jours plus tard, le groupe armé A traverse le Donets et part en direction du sud-est où se trouvent les champs pétrolifères du Caucase. La victoire semble à nouveau facile. C'est la première fois depuis des mois que le terrain est propice à une avancée rapide. Mais Stalingrad les attend. Le chef de l'armée américaine ordonne aux forces terrestres et navales de repousser les Japonais hors des îles Salomon et de la Paproisie-Nouvelle-Guinée. Même si les Japonais n'ont pas réussi à prendre Port Moresby, il est primordial pour les alliés de contrôler toute la région, pour que leur flanc sud soit protégé pendant les mois à venir. Les commandos australiens harcèlent les Japonais depuis le début. Quand deux bataillons australiens avaient un torrent fort, ils commencent à gagner du terrain pour aboutir au chemin de Kokoda et atteindre Buna sur la côte nord. Mais les Japonais sont sur le pied de guerre. La bataille de la Nouvelle-Guinée a commencé. La bataille de Tel El Eissa. La bataille d'El Alamein se compose en fait de plusieurs batailles. La première commence le 1er juillet 1942. En quelques jours, la crête de Rouveissa tombe entre les mains de la 21e division de Panzer, pendant qu'El Alamein est aux mains des Britanniques. La phase suivante commence par de petites manœuvres qui poussent les Allemands vers le sud. Les Britanniques bombardent massivement les Italiens dans le nord. Puis, une brigade australienne passe à la Lamein pour se diriger sur Tel El Eissa et forcer Rommel à se replier au nord. Pour la première fois, Rommel réalise qu'il a été devancé par un autre commandant. Hitler ordonne aux forces de l'Est de se séparer. La guerre sur le front de l'Est se déroule bien pour les Allemands en juillet 1942. Hitler s'en réjouit depuis des mois. Les Russes sont finis, déclare-t-il le 20 juillet. Puis, il commet une énorme erreur. Comme il sous-estime les Soviétiques, il décide de séparer les forces de l'Est. Le sixième corps d'armée doit partir sur Stalingrad, pendant que les armées de Panzer, de Kleist et de Haute foroutent vers le sud en direction des terrains pétrolifères du Caucase. La décision de Hitler paraît logique à court terme. Mais en voyant comment la guerre évolue, il devient évident que c'est une erreur monumentale. L'Allemagne va le payer très cher dans l'année qui suit. Staline lance cet ordre célèbre, on ne recule pas d'un pas. Adolf Hitler déclare le 20 juillet 1942, les Russes sont finis. On constatera plus tard qu'il a pris ses désirs pour des réalités. Le 28 juillet, Staline lance cet ordre célèbre, on ne recule pas d'un pas. On peut prendre cela comme un acte de pure bravoure, mais c'est également une affirmation importante pour le peuple soviétique. Il doit être convaincu que l'Allemagne peut être battue. Alors que les Allemands s'approchent de Stalingrad, l'été 1942 est la dernière saison où ils pourront jouir de leur supériorité sur les Russes. Les forces américaines attaquent Guadalcanal. Le 7 août 1942, à la surprise des Japonais, 19 000 marines américains débarquent avec succès sur Guadalcanal et la petite île Florida. Dès le soir, les marines ont chassé dans la jungle 2 200 ouvriers japonais qui travaillent sur l'île. 36 heures plus tard, les 1 500 soldats japonais sur l'île Florida sont éliminés. L'objectif est de prendre le terrain d'aviation en construction sur Guadalcanal. On le rebaptise Henderson Field. Le 20 août, les premiers chasseurs et bombardiers atterrissent. Les américains prennent possession de l'île en espérant que la chance tourne en leur faveur dans le Pacifique. Joseph Staline et Winston Churchill se rencontrent à Moscou. Il est certain que la guerre provoque les alliances les plus improbables. Mais le leader communiste Joseph Staline et le premier ministre conservateur Winston Churchill ont un objectif commun, la défaite des forces de l'Axe. À ce moment précis, Von Paulus traverse le fleuve Don afin de préparer l'offensive sur la grande ville de Stalingrad. L'armée rouge a donc besoin de deux choses, d'être ravitaillée et d'ouvrir un deuxième front pour faire diversion dans les forces allemandes. Malgré leurs différences politiques, Staline et Churchill se mettent d'accord sur une série d'actions. Du ravitaillement est livré à Murmansk et les alliés débarquent en force en Afrique. Bataille navale près de Guadalcanal. Au beau milieu de l'année 1942, les îles Salomon deviennent une position stratégique clé. Si elles sont prises par les Japonais, ils risquent d'attaquer la route de ravitaillement entre l'Amérique et l'Australie. Les combats dans les îles sont violents. Les Japonais veulent faire débarquer plus de troupes pour récupérer, parmi d'autres positions clés, le terrain d'aviation Henderson et l'île de Guadalcanal. Durant cette campagne, une bataille fait rage en mer près de l'île. Les Japonais la surnomment la bataille navale de Guadalcanal. Cet affrontement a provoqué la perte de tant de navires que le passage entre Guadalcanal et l'île Florida a été baptisé le champ d'acier du fond des eaux. Rommel rencontre Montgomery dans le désert. La campagne allemande en Afrique est dirigée de main de maître par le général Erwin Rommel. La 8ème armée britannique, les rats du désert, passent des moments difficiles. L'Angleterre envoie à sa tête le lieutenant général Bernard Montgomery. Comme l'écrira plus tard l'un de ses adversaires de l'Africa Corps, son arrivée a tout changé. Montgomery est différent des autres commandants. Un de ses officiers dira de lui, il est aussi rapide qu'un furet et presque aussi aimable. La confrontation entre Monty et le renard du désert deviendra légendaire. L'armée de Panzer allemande à Stalingrad. La prise de Stalingrad qui se trouve sur la Volga est d'une grande importance stratégique. C'est une porte d'entrée sur le Caucase et un accès sur Moscou. Les 4ème et 6ème armées Panzer arrivent dans la ville le 5 septembre 1942. Cependant elles rencontrent une résistance de la part des soviétiques que le haut commandement allemand n'a pas prévu. Ils pensaient que l'armée rouge avait accusé tellement de pertes qu'elle était trop faible pour organiser une défense solide. Mais les Russes avaient anticipé cette offensive et avaient transféré dans le sud l'équipe qui avait réussi à défendre Moscou. Le général Voronin, le général Novikov et le maréchal Zhukov, les hommes qui n'ont jamais perdu une bataille. Combat aérien dans le désert Avant l'arrivée de l'Afrika Korps, chaque camp a sa part de victoire dans les combats aériens au-dessus du désert. Tout va changer à cause d'un seul homme, Oberfanrich Marseille, un pilote de chasse allemand remarquable. Ce jeune berlinois a déjà abattu 7 Spitfires au-dessus de la Manche avant d'arriver en Afrique en 1942. Il abat 17 avions de chasse en une seule journée. Son tableau de chasse est impressionnant. Il réussit à détruire 11 avions alliés en 11 minutes. Marseille meurt près d'Al-Alamein. En voulant s'éjecter, son parachute reste coincé dans la queue de son avion. Les camps de concentration La conférence de Wannsee, qui a eu lieu à Wannsee, dans la banlieue de Berlin, le 20 janvier 1942, a eu pour résultat la construction de nouveaux camps équipés spécialement pour gazer les gens. Durant l'été et l'automne 1942, il y a eu la plus grande déportation de Juifs dans ces camps. 300 000 seront déportés du ghetto de Varsovie. Même si l'objectif final est l'extermination, beaucoup de détenus seront désignés comme des ouvriers. En réalité, c'est une façon de les tuer plus lentement, puisque ces esclaves travailleront jusqu'à en mourir d'épuisement. Les autres sont envoyés dans des camps comme Auschwitz, directement dans les chambres à gaz et les fours. Combats acharnés sur le chemin de Kokoda à Eora. Le chemin de Kokoda, qui traverse les montagnes à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est considéré par les Japonais comme la meilleure route allant à Port Moresby. Pourtant, ce que les observateurs japonais croyaient être une route n'est en fait qu'un sentier large de 50 cm qui traverse la jungle. Il n'est presque pas défendu, puisque les Alliés pensent qu'il est impossible pour une force armée de le prendre pour attaquer Port Moresby. Au début, les Japonais rencontrent peu de résistance. Ils avancent rapidement et gagnent beaucoup de terrain avant de faire face à une opposition importante le 17 octobre 1942 dans la crique d'Eora. La seconde bataille d'Ella-La-Maine commence. La bataille d'Ella-La-Maine est en fait deux batailles. Mais c'est la seconde qui sera déterminante. C'est la première confrontation entre le général Sir Bernard Montgomery et le général Erwin Rommel, le renard du désert. Montgomery a progressivement mis en place une force supérieure. Mais l'Africa Corps de Rommel s'est bien préparée et défend ses positions avec détermination quand les Britanniques attaquent. Pourtant, Rommel doit ordonner à ses hommes de se replier. Ils reculent sur plus de 2400 kilomètres jusqu'en Tunisie. 2300 mœurs et 28000 sont faits prisonniers. Les Britanniques remportent leur première victoire terrestre contre l'armée allemande. Remis de sa maladie, Rommel retourne en Afrique du Nord. La bataille d'Ella-La-Maine est la confrontation la plus célèbre entre la 8e armée de Montgomery, les rats du désert, et l'Africa Corps de Rommel. Même si le maréchal allemand a failli manquer cet événement puisqu'il était en convalescence en Allemagne. Néanmoins, Rommel est rappelé en Afrique. Il arrive le soir du 25 octobre 1942. Le renard du désert n'a pas l'habitude de devoir s'engager dans une bataille dans laquelle il ne peut pas gagner. Pour la première fois, il est obligé de suivre le rythme de l'ennemi. Rommel n'a plus l'initiative et la bataille d'Ella-La-Maine marquera un tournant en Afrique du Nord. La bataille de Santa Cruz. Les îles Salomon sont indispensables pour les japonais s'ils veulent attaquer l'Australie. Il est donc crucial pour les alliés de reprendre ces îles. Ils font débarquer une armée importante en août 1942. Mais dans la nuit du 18 août, 1000 soldats japonais arrivent sur les îles avec des embarcations très rapides. Ce genre de débarquement très rapide devient une activité nocturne régulière qu'on surnommera le Tokyo Express. C'est le début d'un long affrontement pour conquérir les îles dont fait partie la bataille de Santa Cruz. Le 26 octobre, le vice-amiral Tanaka attaque les forces armées du vice-amiral William Halsey et fait couler leur porte-avions, le USS Hornet. Les Australiens vont au nord à El Alamein. L'AIF, l'Australian Imperial Force, est utilisé pour les opérations à l'étranger. Dès 1941, trois divisions de l'AIF rejoignent les forces impériales britanniques au Moyen-Orient. L'infanterie australienne est en première ligne dans les premières campagnes contre le renard du désert, Erwin Rommel. Elle constitue la force principale de la garnison de Tobruk. Lors de la dernière bataille d'El Alamein, la 9e division australienne joue un rôle important en se dirigeant vers le nord pour diviser les forces allemandes. Cette action provoquera le repli de Rommel le 4 novembre. La bataille d'El Alamein continue. Le 2 novembre 1942, les alliés, sous le commandement de Montgomery, prennent enfin le dessus sur un Rommel en mauvaise santé. Il a dû retourner sur le front alors qu'il était alité quelques jours plus tôt. Après un combat d'usure, il ne reste plus que 30 Panzers aux Allemands. L'Afrika Korps est en perdition et commence à se replier alors que Hitler leur ordonne de reprendre l'offensive. La 8e armée a un avantage de 20 contre 1 pour ce qui est des tanks. Elle divise les forces allemandes. Rommel est dans l'impasse. Il désobéit au Führer et se replie afin de sauver ce qui reste de son armée. Rommel se replie. Ce qui reste des 15e et 21e divisions Panzer de Rommel affronte la 8e armée britannique à Durham Corner le 2 novembre 1942. Chaque camp essuie des pertes considérables, même si les Britanniques peuvent compter sur plus de réserves. Les Allemands doivent fuir le champ de bataille en laissant derrière eux leurs épaves, leurs morts et même leurs blessés. Cette attaque a finalement réussi à briser les forces de l'Afrika Korps et met fin à la bataille d'El Alamein. Le 4 novembre, ignorant l'ordre de Hitler interdisant tout repli, Rommel se replie avec ses forces armées. Il abandonne quelques carcasses, une artillerie détruite, des esprits en pleine confusion et une grande partie de son génie militaire. L'opération Torche est lancée. L'opération Torche est le nom de code donné à l'invasion anglo-américaine de l'Afrique française du Nord-Ouest qui commence le 8 novembre 1942. Ouvrir un deuxième front reste une priorité et l'Afrique du Nord est un choix évident. L'envahir permettrait de contrôler la Méditerranée. Les convois gigantesques commencent à débarquement simultané à 1h du matin. Les forces françaises implantées dans la région offrent peu de résistance même si Pétain voulait éviter une occupation allemande de la France de Vichy. Le 9 novembre, le général Marc Clark négocie un cessez-le-feu avec Darland, l'amiral français. Les bombardiers Mosquito attaquent Bremerhaven. Le bimoteur Mosquito de Haviland est très léger et c'est aussi l'avion le plus rapide de la RAF. La performance du premier prototype est tellement impressionnante qu'on veut l'utiliser comme chasseur et bombardier. La RAF comptera un taux de perte moins important avec cet avion. Sans armes, il est trop rapide pour être intercepté. Le Mosquito permet de nombreux bombardements en Allemagne, dont celui du port de Bremerhaven le 10 novembre 1942. C'est une cible stratégique importante où se trouvent des U-boats et des installations militaires de grande valeur. Les Allemands occupent toute la France. Le débarquement allié en Afrique du Nord bouleverse la position du gouvernement de Vichy. Avant l'invasion, le major général Mark Clark a débarqué clandestinement avec les commandos britanniques pour rencontrer le général Mast, le commandant français. Après le débarquement, les négociations continuent avec l'amiral Darland. Même si le maréchal Pétain est aux commandes, Darland entame les négociations. Le 10 novembre, il donne l'ordre aux Français de cesser toute résistance en Afrique du Nord. Les Allemands comprennent tout de suite qu'ils ne peuvent plus coopérer avec les Français et décident d'occuper le reste de la France dès le lendemain. La huitième armée arrive sur Tobruk. Le port fortifié de Tobruk change de main plusieurs fois durant la guerre du désert. Il est assiégé, envahi, repris à nouveau et isolé pour être quasiment détruit au bout du compte. Tobruk est pris par Rommel en un seul jour après sa victoire à Gazala le 25 juin 1942, où pas moins de 35 000 soldats britanniques se rendent. Quand l'Africa Corps doit se replier après la dernière bataille d'El Alamein, Rommel n'a plus la capacité de défendre le port libyen. Le 13 novembre, le port change de main pour la dernière fois lorsque les Allemands l'abandonnent. Les forces australiennes et américaines se retrouvent à Bunagona. La 7e division australienne atteint la crête de la montagne, où se trouve le chemin de Kokoda et reprend la ville de Kokoda le 2 novembre 1942. Le terrain est difficile, l'opposition des Japonais est féroce. Il est maintenant possible de rouvrir le terrain d'aviation locale. Il permet un soutien aérien jusqu'au petit port de Bunagona, sur la côte nord, qui est l'objectif principal de la campagne. Les forces australiennes essuient de lourdes pertes. Pourtant, elles atteignent la côte et retrouvent les Américains sur la plage de Bunagona le 16 novembre. Le maréchal Zhukov lance une contre-offensive à Stalingrad. La 6e armée de Panzer allemande commandée par le général von Paulus arrive sur la ville de Stalingrad au début du mois de septembre 1942 et rencontre une forte opposition de la part des Soviétiques. Le 19 novembre, le maréchal Zhukov lance une contre-offensive contre une armée allemande affaiblie. Contrairement à ce que prétend Berlin, les pertes allemandes sont plus importantes que celles de l'armée rouge. Zhukov a tenté d'essuyer le moins de pertes possibles. Dorénavant, il peut compter sur 11 armées qui ont gardé presque tout leur matériel intact. Ce sera l'un des éléments décisifs sur le front de l'Est. Offensive soviétique à Stalingrad. Le maréchal Zhukov lance une contre-offensive à Stalingrad au petit matin du 19 novembre 1942 dans la neige et le brouillard. Les fers de lance de l'armée rouge attaquent les forces roumaines au sud et à l'ouest de la ville. Après trois jours de combats acharnés, les troupes soviétiques se rejoignent sur le fleuve Don et encerclent la sixième armée allemande, la moitié de la quatrième armée de Panzer et plusieurs unités roumaines. Hitler donne l'ordre à von Paulus, le commandant allemand, de ne pas se replier et lui promet un soutien aérien du renfort avec le maréchal Mannstein. La promesse ne sera pas tenue. Comme Hitler interdit tout repli, la sixième armée est perdue. Les Australiens consolident leur position à Gona. Les forces australiennes ont réussi à traverser la Papouasie-Nouvelle-Guinée en prenant le chemin de Kokoda à travers la montagne. Elles retrouvent les Américains sur la plage de Bunagona le 16 novembre 1942. Le 1er décembre, Gona, au sud de la ville de Buna, est prise. Les Australiens peuvent consolider leur position dès le lendemain. Cependant, les Japonais ne sont pas délogés de leur position sur le fleuve Kumoussi, au nord de Buna. Ils se battent avec acharnement tout au long de l'année 1942. Mais ils y seront finalement battus le 21 janvier 1943 parce que les Alliés ont pu débarquer de nouvelles troupes américaines et australiennes. Les Britanniques sont repoussées de Thébourba en Tunisie. Après le repli de Rommel lors de la seconde bataille d'El Alamein, la huitième armée britannique, les rats du désert, prend le dessus dans les sables. Des troupes alliées débarquent de l'autre côté de l'Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie, le 8 novembre 1942. La grande bataille de Tunisie est lancée. Les Allemands sont conscients que la guerre du désert a atteint un point crucial. Ils renforcent leur défense et dressent une opposition solide, comme celle du 4 décembre, lorsque la cinquième armée de Fon-Armin repousse les Britanniques de Thébourba. Les Américains et les Australiens affrontent les Japonais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les forces australiennes traversent la chaîne montagneuse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en prenant le chemin de Kokoda en octobre 1942 et retrouvent les Américains sur la tête de pont de Bunagona le 16 novembre. Même si Gona est sécurisé depuis le 2 décembre, il n'a toujours pas été possible de déloger les forces impériales dans la région. Ils ont pris position près du fleuve Kumouzi et se battent depuis des semaines. Les pertes deviennent de plus en plus importantes dans chaque camp. La campagne de Nouvelle-Guinée provoquera la mort de plus de 12 000 Japonais et d'au moins 8 500 alliés. Noël avec les troupes en Afrique du Nord. Les forces alliées ont débarqué à Alger, Oran et Casablanca lors de l'opération Torche le 8 novembre 1942. Il s'en suit six longues semaines de combats acharnés dans le désert. L'objectif est de prendre la Tunisie et de faire partir les forces de l'Axe d'Afrique du Nord. Au beau milieu de la guerre, Noël apporte un peu de répit. Il est fêté sur tous les fronts. Bien sûr, on reçoit du courrier de ses proches. Les plus chanceux auront des cadeaux, on dit la messe. On n'oublie pas le repas traditionnel, même si le désert est un endroit inhabituel pour manger la dinde de Noël. Les Allemands résistent à l'offensive tunisienne. La dinde de Noël est à peine digérée que les alliés reprennent la route pour la Tunisie. Long Stop Hill, dans les montagnes à l'ouest du pays, est attaquée par les forces américaines, mais les Allemands résistent avec détermination. La bataille se fait entre de jeunes GI américains et des vétérans allemands aguerris qui ont une grande expérience du combat dans le désert. Les pertes américaines sont très importantes et il n'y a aucune conquête territoriale, mais on a compris la leçon. Les Japonais quittent Buna. Les Alliés, surtout les Australiens, livrent des combats acharnés contre les Japonais près de Buna, sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée, depuis qu'ils ont quitté Port Morisby pour franchir la montagne en novembre 1942. La bataille est particulièrement dure près du fleuve Kumoussi, où les Japonais résistent devant des forces supérieures depuis plusieurs semaines. Finalement, la pression constante et l'arrivée de nouvelles troupes alliées arrivent à faire sonner le glas. Le 28 décembre, les forces impériales sont obligées de quitter Buna. Le 29 décembre, les Français en pleine, les Français en pleine. Le 29 décembre, les Français en pleine, les Français en pleine. La pression constante est très bien. Le 29 décembre, les Français les Français en pleine de l'un sin morbide.